Il n'arrive pas à bien concentrer, la pensée erreur, ça lui dérange beaucoup. Et comme la retraite est terminée, il partit tout de suite pour rejoindre le Bouddha. Et en traversant la montagne et la rizière, il est mouillé, les robes, et certains sont déchirées. Donc il n'arrive pas à être bien devant le Bouddha. Et c'est pour ça qu'il a annoncé le voyage, c'est très très difficile pour nous. Et le Bouddha l'a dit, moine, le voyage dans cette vie, pour vous, ou quelques instants que vous venez de passer là, on ne peut pas dire que c'est difficile. Il y a encore longtemps, longtemps, que vous avez plus de difficultés que ça, si vous négragez votre vie. Donc quand on est vivant, on dit, satisfait à notre vie à chaque instant, à chaque jour, pour qu'on puisse développer notre bonne action, bien cultiver plus que le bien et aussi purifier notre esprit pour qu'on soit propre, qu'on soit sage et qu'on soit bonheur. Ou bien qu'on soit atteint des niveaux pour comprendre la condition du monde. La condition du monde, c'est quelque chose qui est instable, qui est impermanent, qui n'est pas vraiment non-ego, qu'on soit encore ignoré, qu'on n'arrive pas à pénétrer dans les vraies conditions du Dhamma. C'est pour ça qu'on est encore senti la souffrance, le malheur, des choses qui ne nous conviennent pas. Mais si une fois qu'on arrive à atteindre le niveau de condition du Dhamma ou de la nature, on se la libre, on a la liberté totale, surtout par notre pensée. Et donc on vive comme les autres, mais on a la liberté intérieure. Ça c'est la richesse de la sagesse. Et donc le Bouddha qui donne un grand serment pour satisfer le voyage et pour dire que la vie, on n'est pas assez long à chacun de nous. 100 ans, c'est comme 100 jours, c'est comme 100 heures, on peut dire, ou quelques minutes seulement. Si vous repensez, le passé, c'est quelque chose que vous ne vous dites pas vous-même, que c'est si vide. 5 ans passés, 60 ans passés, 80 ans passés, c'est comme hier. Donc la vie, on a encore le chemin à faire, comme on dit. Donc quand on a le chemin à faire, on doit bien marcher, on doit marcher dans le bon chemin. Pour être bien dans le bon chemin, il faut connaître le plan. Donc il faut avoir le plan dans notre idée, dans notre tête, quel est le but de notre vie. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la liberté ? On a besoin de le vrai bonheur ? Si oui, voilà, on doit appliquer la règle qui nous permet d'atteindre à cet endroit-là. C'est pour ça que le Bouddha nous conseille au moins de pratiquer les cinq règles, la base. S'abstenir de tuer à tous les êtres vivants, à n'importe quelle façon, et donner l'amour pour que tous les êtres soient heureux. Et s'abstenir de voler à n'importe quel prix, et prendre soin de notre bien, et en même temps vivre correctement à la loi de notre société. S'abstenir de combattre adultère, respecter les coupes d'autrui, et aussi s'abstenir de mentir, et presque les bonnes paroles qui colportent correctement à la loi. Ou s'abstenir de consommer alcool, ou quelque chose qui va nous faire perturber notre conscience. Et prendre soin de vivre correctement de manière qui nous convient. Et donc, si on a commencé par là, on a le bénéfice par nous-mêmes. C'est-à-dire, notre bonheur est à côté. On est facile à vivre, et on a la sérénité dans notre esprit. Donc ça, c'est les cinq règles et les cinq qualités qui nous permettent d'avancer. Après, on croit que toutes choses qui viennent, parce qu'elles nous appartiennent. Et quand elles nous appartiennent, on prend soin, on occupe correctement. Il est bien ou pas bien, c'est pas grave.